Toutes les préoccupations majeures des Français ont certes été abordées lors du débat d'entre-deux-tours, mais les citoyens électeurs ont-ils réellement été éclairés ? Question qui se pose notamment dans le domaine de la santé, l'hôpital public en train de craquer les déserts médicaux qui ne font que s'étendre en France, au-delà du constat et du souci affiché par Emmanuel Macron et Marine Le Pen et des personnels et des structures, a-t-on de réelles pistes, de réelles réponses ? Bonjour Christian Lehmann. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, vous faites partie du collectif Du Côté de la Science. Votre livre « Tenir la ligne », chronique d'une pandémie publiée aux éditions de l'Olivier, des chroniques dans Libération. Quelle impression avez-vous eu devant votre écran hier soir ? Je ne sais pas quoi dire, il n'y avait rien de neuf. Enfin, du côté d'Emmanuel Macron, on a eu des éléments de langage, il y aurait une méthode nouvelle, il y aurait une offre de soins organisée au niveau d'un territoire et on aiderait les personnes âgées à trouver un référent santé. Ce sont des mesures technocratiques qu'on a déjà entendues, qui ont déjà été proposées en 2017-2018 avec ce qu'il appelait le plan Ma Santé 2022. Elles n'ont pas marché à l'époque et elles ne marcheront pas maintenant. Parce qu'en fait, les médecins craquent parce qu'ils sont surchargés de travail administratif et qu'on tente de les contraindre à rentrer dans des nouvelles procédures, des nouveaux barnum administratifs, alors qu'ils travaillent tous déjà, que ce soit les médecins, les infirmiers, les kinés, les laboratoires de biologie. Ils travaillent tous en réseau informel. J'en veux pour preuve qu'au début du Covid, en mars 2020, quand les agences régionales de santé, la Caisse nationale d'assurance maladie, tous les gens qui veulent nous chapeauter, tous ces décideurs ne savaient pas où donner de la tête, ce sont les soignants qui se sont regroupés, qui sont adressés directement aux communautés locales, aux maires, et qui ont créé des Covid-romes, puis des vaccinodromes. Donc on reprend les bonnes vieilles recettes en disant, en fait, il ne manque pas vraiment de médecins, mais ils sont mal organisés, on va mieux les aider. Mais cette suradministration ne facilite pas le travail des acteurs, les démotive et les écrase. Du côté de Marine Le Pen, on a entendu quoi ? Il y a une incitation fiscale à s'installer en zone sous-dense. Mais la réalité, c'est que toute la France est en zone sous-dense. Il y a une prévision, dans 5 ans, 20 millions de Français n'auront plus de médecins traitants. 20 millions. Et cette catastrophe, elle est prévisible, elle est annoncée, je l'ai annoncée avec d'autres depuis des années. Et la seule réponse qu'on a des agences régionales de santé et de la Caisse nationale d'assurance maladie, jusqu'à présent, c'est plutôt de contraindre un peu plus les médecins, de fliquer la téléconsultation, de baisser certains tarifs de prise en charge, comme si la pandémie était déjà terminée. Alors, on va en parler justement, parce que la pandémie, il en a très peu été question hier soir. Mais je voudrais qu'on détaille avec Anne-Laure Dagné les mesures de l'un et de l'autre. Et en parler avec vous, docteur Léman. Anne, commençons peut-être par deux sujets sur lesquels les deux se distinguent, en tout cas des propositions singulières et de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Anne-Laure Dagné. Oui, la candidate du Rassemblement national fait un pas de côté en imprimant sa marque dans le domaine de la santé, celle de la préférence nationale. C'est le marqueur de l'extrême droite. Eh bien, Marine Le Pen veut réduire l'aide médicale d'État, qui permet aux étrangers sans papier d'être soignés, aux seules urgences. De son côté, Emmanuel Macron se distingue, lui, sur la prévention. Il propose un médecin traitant pour chaque enfant et un bilan de santé complet et gratuit à plusieurs âges de la vie, 25 ans, 45 ans et 60 ans. Alors, ces propositions singulières, Christian Léman. L'aide médicale d'État, préférence nationale pour Marine Le Pen. Je pense que lors d'une pandémie qui se répand par voie respiratoire, c'est juste criminel. Voilà. Très simplement. Discriminatoire et criminel. Ah mais criminel, parce que si vous imaginez qu'il y a des gens sur le territoire que vous ne soignez pas et qui peuvent avoir des pathologies qui sont des pathologies infectantes, vous allez expliquer comment au virus, qui doit utiliser lui aussi la préférence nationale et ne pas s'attaquer aux Français. C'est juste incohérent. Rien à voir, évidemment, dans l'ordre de la proposition, mais un médecin traitant pour chaque enfant, pour Emmanuel Macron, faisable ou pas aujourd'hui ? Écoutez, moi, je suis médecin généraliste depuis 40 ans. Il n'y a déjà plus un médecin traitant pour chaque adulte. Je vous l'ai dit, il y a 20 millions de personnes dans 5 ans qui n'en auront pas. Donc moi, dans mon cabinet, j'avais des enfants dont j'étais le médecin traitant. Mais ça, c'est de manière, comment dire, administrative. Mais ce n'est pas avec des mots et en disant ça que ça va changer quelque chose. Il n'y a pas assez de médecins. Il y a une part non négligeable des médecins qui avaient 50, 60 ans qui sont en train de partir. Donc on est devant un trou démographique qui n'a pas du tout été prévu. Et quand ils disent, il l'a dit hier, mais j'ai augmenté le numerus clausus, la réalité, c'est que les universités ne sont absolument pas en capacité d'accepter de nouveaux étudiants et de les former correctement. Donc on est vraiment, on est dans un hiatus. Il faut comprendre une chose. Depuis le temps, c'est comme le film Titanic. On vous dit, le bateau va couler, le bateau va couler. À la fin, il a coulé. Le système, on est dans les ruines du système de santé. Et ce n'est pas avec des bilans de santé qu'on va y changer quelque chose. Alors, je voudrais qu'on continue avec Anne-Laure Daniel. Il a les grands dossiers, ce qu'on a déjà commencé à évoquer avec vous, Christian Lehmann. L'hôpital public, Anne-Laure, qui a besoin de moyens et de bras. Oui, alors, sur le papier en tout cas, Emmanuel Macron veut lancer un plan de recrutement d'infirmiers et d'aides-soignants, mais aussi donner plus de responsabilités aux paramédicaux, moins de tâches administratives, notre invité en parlait, aux soignants, et puis une place de choix aux médecins pour diriger l'hôpital dans ce qu'on appelle la gouvernance. Marine Le Pen est à peu près sur la même longueur d'onde, mais elle est plus précise dans son programme. Elle prévoit d'ouvrir 10 000 places supplémentaires pour former des infirmiers et des aides-soignants. Et pour les attirer, elle prévoit des revalorisations salariales. Elle mettrait sur la table 2 milliards d'euros chaque année, notamment pour augmenter de 10% le salaire des infirmiers. C'est cette profession qui fait le plus défaut en ce moment à l'hôpital. Et sur les déserts médicaux, dont Christian Lehmann nous disait qu'ils ne font que s'étendre, tous les deux proposent des moyens de l'or ? Alors aucun des deux candidats ne veut contraindre les jeunes médecins à s'installer dans les zones dépourvues. Marine Le Pen a une idée assez disruptive. Elle veut augmenter la rémunération de la consultation des médecins dans les déserts médicaux. Et puis comme son concurrent, elle veut confier plus de tâches aux pharmaciens, aux infirmiers, et développer la télémédecine. Emmanuel Macron, lui, veut créer plus de postes d'assistants médicaux pour soulager les médecins, mais aussi créer dans chaque territoire un pharmacien ou un infirmier référent qui sera capable de renouveler une ordonnance ou de pratiquer des actes simples, par exemple prescrire du paracétamol pour des petites douleurs. Vous nous avez dit, Christian Lehmann, les limites pour vous, les réserves face à ce genre de propositions. Je voudrais qu'on dise un mot pour terminer avec vous, de quelque chose qui a été à peine abordé hier. On a parlé du bilan du Covid, mais comme s'il n'y avait plus de Covid en France. Absolument, ça a été un festival d'accusations. Le vaccin Spoutnik, Muselier est allé chez vous. Ce qui est terrible, c'est que l'un comme l'autre font comme si le Covid était derrière nous. Emmanuel Macron disait récemment sur une chaîne, le monde post-Covid a besoin de bienveillance. C'est probablement vrai, mais nous ne sommes pas du tout dans le monde post-Covid. Je ne sais pas quel est le tableau que lui ont dressé ses conseillers. Je ne sais pas s'ils y croient réellement. On avait une séquence, et on a une séquence électorale qui est extrêmement importante. On a décidé de faire comme si le virus allait disparaître. Et malheureusement, ce n'est pas vrai. Merci beaucoup, Dr Lehmann. Merci d'avoir été sur France Info. Merci également, Anne-Laure Daniel.